Nous avons la chance d'être sur un secteur qui est assez préservé de la présence des très gros acteurs de l'e-commerce puisqu'on est sur un marché de niche et de spécialistes. Je m'appelle Jérôme, j'ai 43 ans, je suis cofondateur de maplatine.com et on est une équipe de 8 personnes. Nous sommes un site de e-commerce dédié à la platine vinyle et à la haute fidélité. Nous sommes reconnus pour notre niveau d'expertise sur ces produits car notre but est d'apporter un vrai conseil personnalisé à nos clients. Nous avons la chance d'être sur un secteur qui est assez préservé de la présence des très gros acteurs de l'e-commerce puisqu'on est sur un marché de niche et de spécialistes. La vraie difficulté vient plus des marques parce qu'il a fallu faire et il faut continuer à faire la démonstration qu'il est possible de vendre sur Internet de façon qualitative en valorisant la marque et les produits. C'est ce que nous, on essaye de faire en marketing et en création de contenu depuis le lancement de notre boutique. On a commencé à diversifier un peu notre offre produit, hors de la notoriété qu'on avait acquise et de la fidélité de nos clients pour s'ouvrir à d'autres pans de la haute fidélité. Et donc, on a commencé à vendre des amplis, des enceintes, des lecteurs CD, des streamers, enfin voilà, toute l'offre pour pouvoir avoir une écoute complète e-fi. Nous avons fait le choix de partir sur PrestaShok pour la deuxième version du site en ligne parce qu'en fait, on voulait quelque chose qui était beaucoup plus ouvert qu'une solution propriétaire, ce qu'on avait pour la première version, avec une forte communauté de marchands et de développeurs. J'avais deux conseils principaux à mes yeux. La première chose, et on a un peu à aborder tout à l'heure, c'est le choix du CMS. Le deuxième conseil qui n'est pas à négliger et dont on parle trop peu souvent, c'est la solution logistique qui est souvent la clé de voûte de la réussite d'un site de e-commerce parce que ça peut être un gouffre financier. Et donc, il faut bien choisir avec qui on travaille et comment on travaille cette partie-là. Sans divulguer de noms, de par le secteur sur lequel on évolue, on a eu la chance d'avoir plusieurs clients prestigieux dans le monde de la musique ou du cinéma, par exemple. Sinon, notre plus grosse commande a été faite par un client à Hong Kong qui a acheté pour plus de 30 000 euros de matériel. Je me souviens très bien, c'est la nuit d'un samedi et un dimanche. Et je peux vous dire qu'en se réveillant le matin, le dimanche matin, ça fait un peu tout drôle de voir une telle commande tomber. Et en tout cas, ça a été la plus grosse. Si je devais me projeter dans cinq ans, je ferais le vœu d'essayer de devenir le leader en France de la haute fidélité. En tout cas, on s'y attelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada